Yop 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 ! Bon, petit tuto vidéo histoire de bien montrer l'installation du mod via Arma3Sync et par rapport aussi au Task Force Radio, qui s'installe aussi via l'Arma3Sync et après la configuration par rapport à TS et après in-game, son utilisation de manière basique quoi mais les choses principales à faire. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel Arma3Sync, vous l'ouvrez et au premier lancement, il va vous demander d'aller chercher l'exécutable Arma3. Donc là, encore une fois, un plus simple, Program Pub, Steam, Steam App, Common, Arma3, vous prenez l'exé et vous faites OK. Une fois ça fait, vous allez dans Repositories, le dernier anglais, vous faites Add a New Repositories. Ici, dans les cases, dans le public autoconfiguré, vous mettez ce lien-là, vous le copiez et vous le collez. Dans le protocole, vous mettez HTTP et dans Host or URL, vous mettez, vous pouvez au départ mettre le même lien et vous enlevez, enfin en fait, vous vous arrêtez à mode, vous effacez pour avoir en fait ça. Une fois que ça c'est fait, vous cliquez sur Import, afin de vous mettre Connexion Succès, vous faites OK. Vous cliquez sur Notify et la cinquième icône à droite, vous faites Connect to Repositories. Une fois que ça c'est fait, vous avez un anglais qui s'est créé. Vous faites Check for Add-on. Donc là, ça va checker en fait ce qui vous manque. Donc les gens qui n'auront rien installé, il va leur manquer pas mal de choses. Certains leur en manquer un petit peu. Là, normalement, j'ai fait la mise à jour juste avant, donc il devrait vraiment manquer. Là, tout est bon. Là, il y a l'usure config par rapport au Task Force. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Si vous n'avez pas fait la mise à jour depuis l'installation du Task Force sur le serveur, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir automatiquement. Si jamais il y a des gens que ça ne le fait pas ou qu'ils seraient mal pris pour installer le Task Force, vous pouvez aussi aller dans Tools et vous cliquez sur TFAR, c'est Task Force Arrowhead Radio Installer. Vous cliquez dessus et là, en fait, c'est ce qui se mettra normalement automatiquement quand vous ferez la mise à jour des modes. Ça va vous ouvrir cette fenêtre quand il vous dira que Task Force a changé. Donc le premier, bon là, il est mis, c'est Arma. Le deuxième, il faut mettre votre chemin TS de votre répertoire Teamspeak. Donc on va dans Program File, Teamspeak, Ouvrir. Et c'est là qu'il faut faire attention parce que sur certains serveurs, je sais qu'il fallait le faire manuellement, il fallait aller mettre dans le Task Force ou dans un autre dossier. Là, en fait, les plugins, on les met dans l'atelier grecque, en fait, qui se trouve dans la racine d'Arma. Ici, vous avez l'atelier grecque. Vous l'ouvrez et vous cochez Plugin. Vous faites Ouvrir. Et là, donc là, vous avez l'atelier grecque plugin. Et là, celui-là, c'est le User Config, le dernier. On peut le voir. Le User Config qui est dans la racine d'Arma également. Steam, Steam App, Compone, Arma 3. Et là, vous cochez l'User Config. Vous faites Ouvrir. Et une fois tout ça fait, vous vérifiez que c'est bien, que c'est bon. Et vous faites Proceed. Donc là, il a installé les plugins nécessaires pour le Task Force Radio. Donc là, moi, c'est bon. Donc, vous fermez. Donc là, on pourrait plus ou moins rejoindre. Mais il y a encore quelques trucs à faire par rapport déjà au Teamspeak. Donc déjà, vous ouvrez votre Teamspeak. Vous ne rejoignez pas forcément tout le Teamspeak. Ce n'est pas obligé. Bien que ça revient au même. Mais pour l'installation, il vaudra mieux être déconnecté. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous ouvrez. Vous faites Setting. Et vous faites Plugin. Là, on voit que le Task Force est coché. Ce qu'il suffit de faire, c'est Reload All. Vous cliquez sur Reload All. Ça va charger. Et là, du coup, c'est bon. Donc, une fois, ça fait. Vous allez dans Surama3Sync. On va rejoindre le serveur. Donc, je vais déjà me connecter au TS. Parce que c'est nécessaire quand même. Donc là, vous allez en soldater. Tout ce que vous voulez. Je vais muter une dernière chose aussi. Justement, par rapport au Teamspeak, et qui auraient des touches. Parce que ça, j'allais oublier. Moi, je suis dans mes options. Je suis en Voice & Detection sur le TS. Donc, pour le Task Force, je n'ai pas de problème. Mais ça peut poser problème pour ceux qui sont en Push-to-Talk. En Push-to-Talk, les gens qui sont en Push-to-Talk, il ne faut pas assigner une touche qui est utilisée par le Task Force. Alors, si votre touche de Push-to-Talk, c'est le verrou image, il vaut mieux l'enlever. Parce que cette touche de verrou image est utilisée, en tout cas par défaut, pour le Task Force, pour la radio courte portée. Donc après, à vous de voir, c'est vous qui faites comme vous voulez. Mais au-delà de ça, c'est plus les gens qui auraient aussi une touche quand ils jouaient sur Arma classique. avec les conditions directes, qu'ils avaient leurs touches. Quand ils parlaient en jeu, leurs touches sur TS se mutaient. C'est-à-dire que leurs speakers ou leurs microphones mutaient. Ils se mutaient automatiquement. Ils avaient probablement une touche pour ça. Ça, il faut l'enlever. Parce que, étant donné que le Task Force, vous êtes sur TS, en fait. C'est un channel de base. Donc là, il vaut mieux l'enlever. Alors, soit vous vous mettez un Push-to-Talk classique, ou vous vous mettez en Voice Activation, et là, vous serez tranquille comme ça. Donc après, ça, c'est à vous de voir. Chacun ses choix. Moi, je suis en Voice Activation, je préfère. Quand je parle avec quelqu'un en face de moi, bah, moi, il monte en classique. Et après, quand j'utilise la radio, bah là, j'utilise la touche de la courte portée, de la langue portée. Donc, une fois ça fait. Une fois que là, on est... Bon, là, je suis en seule attente. Je vais être Switch automatiquement. Quand je rejoins le serveur. Donc, justement, pour rejoindre le serveur directement. Donc, vers 1m3Sync, vous allez dans Launcher Options. Vous pouvez déjà choisir votre profil par défaut. Celui que vous allez utiliser de base. Bah, vous savez ce que vous voulez. Ça permet de... C'est pour rejoindre le serveur directement via le Launcher, si on pourrait dire. Dans Online, vous faites Add a New Favorite Server. Vous cliquez. Donc, New Server, bah, vous mettez le nom que vous voulez. Mais, comme je dis, autant mettre le nom basique. Euh... Dans l'IP, bah, vous mettez l'IP du serve. Donc là, vous le mettez ici. Dans le port, c'est 2302. Bon, pas ce word, il y en a pas, en tout cas pour l'instant. Vous cliquez en dessous de Mode Set. Et vous choisissez bien Erase Your Life. Pour que ça choisisse le mode, en fait. Là, en dessous, dans Join Server. Vous mettez Erase Your Life. Et là, bah, on peut se connecter au serveur. Là, il suffit de faire Start Game. Et ça va me connecter directement au serveur. Donc, après, il suit le TS. J'y suis. Il suffit d'attendre maintenant que le jeu se connecte. Et ça va me switcher automatiquement dans le channel adéquat. En espérant que ça ne bug pas. Parce que souvent, bah, quand on a besoin de montrer quelque chose. Mais logiquement, ça devrait aller là. On va attendre un moment. Enfin, juste avant de spawn. Logiquement, ça va directement me mettre. Voilà. Donc là, je vais choisir mon slot. Donc là, par rapport à AMA3Sync, par rapport déjà, ne serait-ce qu'au mode. A chaque fois qu'il y aura des mises à jour. Quand vous lancez, de toute façon, normalement, il devrait vous le dire automatiquement. Quand vous allez ouvrir votre AMA3Sync. Vous faites Check for Addon pour vérifier s'il n'y a pas de nouveaux fichiers à prendre. De toute façon, normalement, automatiquement, il doit vous prévenir. Quand vous le lancez. Donc là, on va, ça devrait pas tarder. Donc après, en fait, il suffit d'être sur le TS. Peu importe, être dans n'importe quel channel. Dès que vous allez vous connecter, ça va vous switch automatiquement. Donc après, le truc, c'est de pas suite de channel. Enfin, ça, c'est pas utile quoi. Surtout en jeu, ce sera même interdit. Parce que c'est pas le but d'ailleurs, justement. Donc là, je vais vous montrer, en espérant que j'ai pas de soucis parce que. Je vais vous montrer comment. Votre ancien pseudonyme. Comment ça ? Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi il me dit ? Voilà, qu'est-ce que je disais ? Pourquoi il me dit ça ? Attends. Ah oui, ok. On fait comme si ça n'a rien passé, on n'a rien vu. Voilà, on a bien vu que ça me suit de channel. Donc là, je peux spawn. Donc là, ce qu'on voit que j'ai dans le dos, c'est la radio, justement, longue portée. Et là, j'ai sur moi. Ici, ça, c'est la radio courte portée. Donc pour l'utiliser là, en fait... Bon, y'a personne, mais... S'il y avait quelqu'un avec moi là, il m'entendrait. Parce que là, je parle clairement in-game. Mais comme je suis en voie détection, on entend tout ce que je dis. Euh... Alors après, pour les gens, comme je dis, justement, qui voudraient rester en push-all-talk. Parce qu'ils... On va dire, on a tous une vie. Et on n'a pas tout le temps envie de... Montrer ce qui se passe chez soi. Euh... Vous pouvez donc construire votre touche. Mais ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas la verrouillement. Pas une touche qui sert au Task Force. Donc je ne sais pas, vous mettez n'importe quelle touche. Enfin, la touche que vous voulez. Et là, par contre, du coup, pour parler dans la rue, là, il faudra appuyer dessus pour parler à la personne concernée. Sinon, là, elle ne vous entendra pas. Euh... On l'entendra. Donc là, après, pour l'utilisation, la radio. Donc la courte portée. J'appuie sur verrouillage. On va voir en bas à droite. Enfin, même pas. D'abord, on va voir par rapport à la voix. Le compte, quand je fais CTRL-TAB. CTRL-GAUCH-TAB. Là, on voit le volume de la voix. Normal, forte, faible. Normal, forte, faible. Normal, forte, faible. Donc, en fait, la portance de la voix. En normal, c'est... Un certain nombre de mètres, et ainsi de suite. Après, tout dépend des obstacles qu'on a devant soi. Parce que Task Force prend en compte aussi. Ça ne serait-ce que pour les radios. S'il y a une montagne devant vous. Là, ça peut poser... Ça peut réduire, justement, la distance que la radio fonctionne. Donc là, on va utiliser la courte portée. Bon, là, il n'y a personne de moi. Mais il faut faire comme si. Donc là, je vais parler en courte portée. Là, on va bien. On entend bien le bruit. Là, je parle. Donc là, s'il y avait quelqu'un sur le canal 1. S'il y avait quelqu'un sur la fréquence 203.9. Il m'entendrait. Là, je relâche. Là, je parle. Là, j'arrête de parler. Mais par contre, bien sûr, et c'est ça aussi ce qu'il veut, quand je parle dans la radio courte portée, si quelqu'un est à côté de moi, même si je parle avec quelqu'un qui est à 1 km en courte portée, une personne à côté de moi, elle va m'entendre aussi. Puisqu'elle est à côté de moi, forcément. Pour la langue portée, vous faites contrôle, verrou image. Et là, c'est la langue portée qui s'active. Pour parler en longue portée, ce sera contrôle, verrou image. En tout cas, par défaut. Oui, c'est paramétrable, ça, mais par défaut. C'est contrôle, verrou image. Donc là, je parle en longue portée. Donc, s'il y avait quelqu'un, je ne sais plus combien. Ça peut aller assez loin. Tout dépend le relief après. Donc là, il m'entendrait. Là, je suis sur le canal 1. Pour modifier les radios, justement. Le pavé numérique, vous avez des radios par défaut. Quand j'appuie juste sur le pavé numérique, le radio 1, on voit ça. Radio 2. Quand je fais contrôle gauche, plus 1, 2, 3. Là, c'est les canaux de langue portée. On voit canal LP. Après, pour paramétrer vraiment nous ce qu'on veut. Ce qui est encore plus simple, c'est de faire. Vous faites par exemple, ctrl T. Et là, vous avez la radio qui s'affiche. Donc là, on peut mettre. Là, c'est le canal 4. Le canal 4, je pourrais très bien mettre 200.9. On fait entrer. La fréquence est validée. Et là, on voit, quand j'appuie sur le cadre de mon pavé numérique, je suis en 200.9. Même chose pour la longue portée. Ici, c'est la longue portée. Pareil, vous faites ça. Vous allez valider la fréquence. Et ça, pareil. Là, vous faites contrôle. Et puis, ça mettra la fréquence que vous avez sélectionnée sur le canal que vous voulez. Mais le truc étant aussi que, là, par un endroit le plaît, si jamais quelqu'un me fait braquer ou de genre de choses, je suis pris en otage. Il m'enlève ma radio. Du coup, je ne peux plus communiquer. On n'est plus, même sur le TS. C'est-à-dire que là, s'imaginant qu'il y avait des personnes, si quelqu'un me prend ma radio, mon pote qui a des kilomètres ne peut pas l'appeler. Sur le TS, je ne peux pas l'appeler puisqu'on est sur le TS, indirectement, puisqu'on est dans un channel. Donc, c'est ça l'avantage. Donc, ça, c'est des avantages qui peuvent aussi parfois être des inconvénients pour certains. Je trouve que c'est au niveau immersif. Je trouve ça génial. Et après, c'est chacun ses choix. Chacun ce qu'il veut. Donc, ce qu'il faut bien rappeler, c'est ça. Surtout pour les gens qui sont des raccourcis par défaut. Quand ils parlaient une game, ça leur mutait. Là, il faut voir qu'il n'y a plus. Même s'ils sont toujours apparents. Il faut considérer que la communication directe n'existe plus. Donc, les gens qui avaient des touches qui, quand ils parlaient une game sur Arma, ça, c'est les muter TS. Il faudra les activer. Vous pouvez rester en push-to-talk. Mais il ne faut pas assigner des touches qui servent au TSF radio. Bien que, je trouve, vous pouvez toujours... Moi, même si, c'est sûr, il faut se muter parfois. On n'a pas envie de savoir tout ce qui se passe. J'ai juste à relever mon micro, puis c'est bon. Moi, ça se mute tout seul. Mais au moins, là, quand je parle, je sais que là, si je marche tranquille, quelqu'un me parle, je pourrais y parler directement. J'aurais pas besoin d'appuyer. Peut-être de la flemme aussi, en réalité. Non, je déconne. Enfin, voilà. Après, il n'y a pas besoin de plus de choses que ça. Ce que vous devez savoir, vous savez... La base, en tout cas. L'utilisation de la radio, l'installation. Faites attention au niveau de l'installation. Mais logiquement, comme je l'ai expliqué, il n'y a pas de souci. J'ai envie de dire maintenant, s'il y a un souci, vous savez où on est. Après, bon jeu à vous, comme j'ai envie de dire. Amusez-vous bien avec ça. Ce qui est pour les radios aussi, justement, à la endgame, là, ce sera des radios à acheter. Donc certainement, je ne sais plus. Soit un PNJ qui sera fait. Ou alors, au magasin général, on pourra les acheter. Que ce soit la longue portée ou la courte portée. Donc, comme j'ai dit, les courte portées, ils ont une portée de haut temps. Et longue portée, beaucoup plus. Encore une fois, tout dépend du relief. La longue portée, c'est ce que j'ai dans le dos. J'essaie de bien réfléchir si je n'ai pas oublié un truc. Si j'ai oublié, je me rendrai compte après. Comme souvent. J'ai certainement dû oublier quelque chose. Mais pour moi, sur le coup, je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, s'il y a un souci, n'hésitez pas à demander. Et sur ce, bon jeu à vous. Allez, bye. Et puis, ah oui, j'ai oublié Red, t'es un con.